Dans le 6 de l'Outaouais, il pourrait perdre deux maillons forts de son département de psychiatrie. Amanda, c'est en raison de failles administratives au ministère de l'Immigration. Oui, exact Audrey. Pas une belle surprise, on le comprend, pour le Dr Yves Simcovitz, qui est le chef du département de pédopsychiatrie ici au 6 de l'Outaouais. Il a reçu un courriel d'immigration aux réfugiés et citoyenneté Canada lundi qui l'informait que son permis de travail était suspendu et qu'il lui était interdit de travailler jusqu'à nouvel ordre. Je vous mets un peu en contexte la situation. Le Dr Simcovitz et sa conjointe, qui travaille d'ailleurs aussi en psychiatrie au CISO, ont immigré ici au Québec il y a trois ans avec leur fils. L'automne dernier, ils ont fait une demande de renouvellement de leur permis de travail pour une période de cinq ans pour, on le comprend éventuellement, pouvoir avoir leur résidence permanente. Finalement, son permis, celui de son fils, qui avait pourtant été déjà renouvelé jusqu'en 2028, ont été carrément annulés. Donc on leur demande de corriger la situation en renvoyant une autre demande, mais il ne peut pas travailler entre-temps. Situation, on le comprend, pas facile pour lui, sa famille, mais aussi pour le réseau de la santé ici. Parce qu'il faut savoir que le Dr Simcovitz est le seul responsable des hospitalisations dans son département. Je vous laisse entendre. On est comme victime d'un système qui est absurde. L'immigration qui est charlée de notre dossier, apparemment, ils sont dans l'Alberta, Edmonton. Déjà, la direction de la jeunesse a envisagé le bris de service, c'est-à-dire qu'on dirigerait les patients vers Sainte-Justine, vers Montréal, en cas de l'unité est pratiquement pleine actuellement. Après, j'ai comme une file active qui est assez importante, près de 400 patients. D'ailleurs, pour ce qui est de sa conjointe, son permis de travail n'est valide que pour quelques semaines encore. Donc voilà, on souhaite évidemment que la situation puisse se régler pour la famille, mais aussi pour le CISSS de l'Outaouais qui ne prend pas à la légère ce congé de travail forcé en raison de failles administratives au ministère de l'Immigration. Merci, Amanda. À tantôt.